Musique On se trouve à la faculté du Pain à Agen, à l'occasion de l'avenue du Train du Climat, qui est un gros dispositif en fait qui fait partie de l'agenda des solutions de la COP21, qui se promène dans toute la région de Velle-Aquitaine. On a travaillé en collaboration avec le Train du Climat à Climatera, et l'idée pour nous c'était de faire participer nos étudiants dans l'élaboration d'ateliers scientifiques qui permettent de comprendre à l'échelle territoriale quels sont les enjeux du changement climatique pour les citoyens. Pour cela nous avons des ateliers, les élèves, en fait la classe de 30 élèves va être divisée en trois, donc trois ateliers, nous avons environ dix étudiants, donc c'est super, c'est un petit groupe. On va leur montrer en fait des cartes thermiques, des images satellites, pour qu'ils comprennent vraiment les différences de chaleur dans les villes, dans la ville que notamment Agen, vraiment on est centré sur Agen, leur ville, qu'ils comprennent localement comment on peut changer les choses. Et donc là on voit que les différences de température, et on prend un exemple d'un îlot de fraîcheur qui va être en fait un parc, on les fait deviner, on est en démarche expérimentale, on essaie vraiment de faire parler les étudiants et comprendre. Et face à cette problématique qu'on a, nous allons après expérimenter avec eux. On les questionne, alors qu'est-ce qu'on a comme matériel ? Ils nous répondent. Ensuite on prend trois élèves qui vont expérimenter vraiment, et ils vont écrire les relevés de température de l'air ambiant, un temps T. Ce tissu représente une feuille, et lorsque nous ajoutons de l'eau, la température va baisser, parce que c'est le rafraîchissement de l'air, et on essaye de les mener à l'évapotranspiration, phénomène naturel idéal dans les villes. Franck James, je suis formateur à l'ESP d'Aquitaine, et j'interviens en sciences. Donc en fait, mon intervention dans ce master, PIF, formation en développement durable, c'est apporter ma contribution scientifique pour que les éléments en gros véhiculés, les idées, les réflexions soient sous-tendues par ces fondements scientifiques. L'idée, c'est de ne pas oublier que pour légitimer un discours, il est bon de maîtriser certaines notions. On va avoir l'importance de stocker de l'eau dans les nappes alluviales. En plus du train du climat, qui consiste en quatre wagons SNCF qui seront tout de suite à la gare d'Agin, un dispositif un peu spécifique ici à l'Université de la Faculté du Pain, avec un espace qu'on a appelé nous espace solution territoriale, solution locale au changement climatique, qui consiste donc en ces ateliers qui eux-mêmes en fait sont des ateliers qui déclinent trois dimensions en fait, qui sont des dimensions de recherche et d'action d'un cluster qui s'appelle le cluster eau et adaptation au changement climatique, qui est présidé par Jean-François Bertoumiot. Sous-titrage Société Radio-Canada